Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test fond de teint comme vous avez pu le voir normalement dans une de mes dernières vidéos si vous ne l'avez pas vu, c'était un haul, je vous l'accrocherai là ce sont les produits qu'on va tester ces prochaines semaines donc j'ai choisi de tester en premier le Make Up For Ever HD Skin en teinte 1N06 packaging qui se présente comme ça et tester leur nouvelle éponge elle m'intriguait un peu parce que ce côté-là est bien mou et ce côté-là, je ne sais pas, il est étrange donc voilà, bienvenue sur ma petite chaîne, dans notre petite bulle de luxe si c'est un contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner la petite cloche des notifications, je sors une vidéo tous les mardis soir à 18h30 et puis parfois le samedi ou un autre jour et puis si la vidéo vous a plu, bien sûr, un petit like et on va tout de suite plonger dans l'univers de Make Up For Ever qui est une marque que je ne connais pas énormément mais que j'apprécie beaucoup en tout cas des produits que j'ai testés donc je me suis dit, allez, on se lance on n'est pas vraiment sur du luxe mais on est sur du pro et j'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti donc c'est une vidéo que je vais vous faire en voix off je vais venir appliquer le fond de teint sur mon visage et en même temps je vous en parlerai tout ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que le packaging est très bien il est en vert, c'est un flacon pompe donc ça c'est parfait comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé l'éponge mais on va le mettre d'un côté à l'éponge et de l'autre côté je vais le mettre au pinceau Réal Technique 241 histoire de voir comment ça se fait donc c'est parti et musique ce nouveau fond de teint HDC ce qui vient remplacer en fait le fond de teint Ultra HD de chez Make Up For Ever il a été reformulé sa couvrance est modulable alors pour la marque elle est de la couvrance moyenne à haute laisse un fini naturel semi-matte sur la peau idéal pour des peaux normales, mixtes et grasses il est disponible en 40 teintes pour convenir à toutes les carnations 4 familles de teintes light, medium, tan et deep et 3 sous-tons rouge, neutre et jaune alors c'est un fond de teint qui contient 30 ml comme la plupart de tous les fonds de teint c'est un produit qui ne contient aucun ingrédient d'origine animale son packaging est éco-conçu avec un bouchon bisourcé un flacon en verre recyclé et recyclable alors Make Up For Ever nous annonce haute correction et longue tenue le fond de teint HD Skin permet une haute correction immédiate grâce au nouveau système micro skin qui fusionne avec la peau HD Skin suit les mouvements du visage tout au long de la journée sans craqueler ni s'assécher la nouvelle formule offre une tenue parfaite de 24 heures sans transfert c'est un fond de teint waterproof qui est compatible avec le port du masque et il est résistant à la transpiration et n'oxyde pas et n'oxyde pas alors pour ce qui est de ce fond de teint honnêtement c'est un très joli fond de teint j'ai mis deux couches pour voir s'il était modulable comme je vous l'ai dit j'aime bien faire des tests que ce soit un peu parlant donc oui il est modulable ce qui nous monte à une couvrance moyenne maintenant ma préférence va à une seule couche parce que je trouve qu'il a un très très joli rendu avec une seule couche j'en ai mis deux donc on va passer la journée avec ces deux couches là mais la couleur pour moi est absolument parfaite elle a un petit sous-ton un peu pêche comme ça et en fait c'est vraiment la couleur de ma peau là j'ai pas de castes blancs je n'ai pas si je veux je peux m'arrêter là et sortir quoi mettre un coup de mascara et c'est bon c'est comme si j'avais rien sur la peau maintenant moi je sais que j'ai deux couches donc pour moi comme je vous ai dit je m'arrêterai à une parce que j'aime les couvrances légères et je le trouve très beau honnêtement je le trouve vraiment très joli maintenant je vais venir enfin je vais aller me maquiller pour tout ça là et puis je reviens après pour qu'on en parle un petit peu voilà on se retrouve je me suis maquillée vous verrez ça dans une prochaine vidéo sur ce le fond de teint là un deux trois j'ai bien mis j'ai mis un bon presque une heure pour me maquiller on va être clair j'ai pris tout mon temps comme j'aime le faire parce que c'est comme une séance de yoga de relaxation de zénitude absolue pour moi alors ce fond de teint voyons voir je dirais qu'il est assez lumineux sans être trop lumineux absolument pas glowy c'était pas non c'est qu'il renvoie bien la lumière comme je vous l'ai dit je préférerais une seule couche là j'en ai mis deux enfin sur une certaine partie de mon visage une seule me suffit amplement ça n'est rentré nulle part j'ai pas eu de difficulté pour me maquiller par dessus après sur le front j'ai poudré un peu pour ne pas avoir de soucis avec ma zone T ça me marque un peu donc faudrait peut-être que je lui mette une base hydratante vous savez que quand je fais mes tests de fond de teint pour la première fois les crash tests je ne mets pas de primer pour voir comment ma peau réagit avec est-ce qu'elle va me tirailler ou pas ça va me permettre de savoir si c'est un fond de teint quand même qui va être hydratant même s'il me marque un peu des rides que j'ai déjà tant qu'il ne les amplifie pas c'est pas un souci c'est que c'est une bonne chose pour les peaux matures donc sur ce je vous dis je vous dis à ce soir pour qu'on en blablate et je vous souhaite une bonne journée tout à l'heure bonsoir je vous retrouve je vous retrouve oui avec mes lunettes oui fin de journée ça veut dire que je vais pouvoir aller me relaxer ça me fait du bien donc je viens faire avec vous le dernier point sur le nouveau fond de teint HD Skin de chez Make Up For Ever honnêtement c'est un très très joli fond de teint qui je pense va pouvoir aller aux peaux normales mixtes sans aucun problème et aux peaux matures également je le trouve vraiment très très joli comme je vous ai dit je préfère je préfère moi la version où je ne pose qu'une seule comment dire qu'une seule couche ce qui me permet d'avoir une couvrance légère plus mais c'est vraiment un fond de teint qui va pouvoir aller jusqu'à une couvrance moyenne voire moyenne plus parce que modulable il ne s'est amassé nulle part il est légèrement il lui manque pour moi pour mon type de peau il lui manque une petite touche d'hydratation supplémentaire mais il ne m'a pas tiraillé de la journée c'est à dire que quand je dis une petite touche d'hydratation supplémentaire c'est parce que mes rides que je vois ce qui est normal aucun produit ne s'est amassé dedans il n'y a pas il n'y a pas de soucis avec ça c'est juste que un petit peu plus d'hydratation permettrait de les voir un petit peu moins il n'y a aucun produit qui s'est amassé dans mes rides non plus j'ai rien dans les ailes du nez j'ai rien au menton je trouve que la couleur est parfaite pour moi honnêtement c'est vraiment une couleur qui est parfaite pour mon type de peau et pour moi comme d'hab le rouge à lèvres il n'y a pas de nuit toute la journée on va rêver c'est un rouge à lèvres de chez Sisley mais c'est un rouge à lèvres un peu gloss donc ça ça n'est pas un rouge à lèvres long tenu par contre par contre c'est un fond de teint qui est quand même assez en fait skin like et surtout qui tient extrêmement bien même avec le masque donc ça c'est un fond de teint que vous pouvez porter avec le masque vous n'aurez pas de problème moi j'ai eu aucun problème même mon bout de nez rien n'est parti rien ne s'est déplacé rien n'a marqué nulle part donc donc voilà je trouve que c'est vraiment un très très joli fond de teint modulable voilà c'est 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 pas elle est de travers elles sont de travers la seule chose qui me manque à moi c'est juste un peu d'hydratation alors j'ai deux possibilités où je mets une base bien hydratante en dessous ce qui ne me posera pas de problème et du coup ce qui rendra le résultat encore plus skin like où je peux mettre de ma petite brume la neige hydratante par dessus ce que je n'ai pas fait aujourd'hui parce que je voulais voir comment il allait tenir tout seul et je trouve ça très bien tous les produits vraiment je suis ravie de tout ce que j'ai testé aujourd'hui vous n'avez pas tout vu parce que ça va se décomposer en deux vidéos mais voilà c'est un très joli fond de teint donc oui je peux vous le recommander sans aucun problème si vous aimez quand même que ce soit quand même couvrant parce qu'honnêtement si vous avez des rougeurs ou tout ça elles vont disparaître elles vont disparaître une petite note sur ça là j'adore 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 l'éponge elle est vraiment vraiment très agréable je préfère l'application à l'éponge plutôt qu'au pinceau je ne sais plus où est mon pinceau mais il était là ce matin le pinceau que j'ai utilisé le Real Techniques je trouve que le rendu au pinceau est moins moins lissant moins fit je préfère à l'éponge c'est pas souvent mais là vraiment à l'éponge je trouve qu'il est absolument sublime par contre ce côté là j'ai essayé en fait de l'appuyer sur les quand je l'ai appliqué et en fait on dirait que ça fait rentrer le fond de teint dans la peau ça évite en fait que vous ayez vous savez des fois vous pouvez avoir des petites marques de fond de teint qui rentrent dans certains petits ports pour moi je n'ai pas beaucoup les portraits marqués donc c'est bien mais j'ai remarqué que c'était pas mal pour faire ça pour appuyer dessus et puis après pour appliquer les produits parce que je suis venue à appliquer pas que le fond de teint avec ça donc ça marche très bien c'est une super éponge que je peux aussi vous recommander parce qu'elle est vraiment géniale après combien de temps elle durera ça je ne sais pas encore mais voilà donc sur ce on en a fini avec cette vidéo j'espère que ça vous a plu dites-moi en commentaire si c'est un fond de teint qui vous attire l'ancienne version ultra HD pour moi était un peu plus légère elle était un peu plus légère mais celui-ci a vraiment un très 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 beau rendu sur une peau mature je sais pas je m'attendais je sais pas à quoi je m'attendais mais j'ai eu un doute à un moment et non pas du tout il est vraiment très très beau voilà c'est tout ce que je peux dire et il est super méga longue tenue il bouge pas il ne tâche pas et je sais pas comment vous expliquer et tous les produits que j'ai pu appliquer dessus ce sont comme figés donc non je le trouve vraiment je le trouve vraiment très bien donc dites-moi si vous l'avez essayé si vous comptez l'essayer bien sûr je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et sur ce je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée ou un très bon week-end ah non celle-là elle sera le mardi quoique je sais pas enfin une très bonne fin de journée ou journée enfin au moment où vous l'aurez vu quoi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt